Bonjour à toutes et tous, je vous remercie de me donner l'opportunité d'aujourd'hui pouvoir présenter mes travaux de thèse en cours qui sont donc sur les amphibiens et la structure des paysages, intérêt de ce groupe biologique pour la définition des réseaux écologiques à différentes échelles spatiales. Pour ma part je suis en troisième année de thèse, encadrée par Jacques Baudry, Guillaume Pins et Joséphine Piton de l'UMR Bagap et je suis basée sur Angers. Donc ma présentation aujourd'hui va s'articuler autour de trois points principaux, sachant que l'objectif global est de vous donner un peu une vision d'ensemble sur mes travaux en cours, donc dans la limite du temps imparti je vais essayer de ne pas trop dépasser, sans donc trop rentrer dans les détails, donc si vous avez des questions par la suite surtout n'hésitez pas, et de développer un peu dans un second temps deux autres questions, enfin deux autres aspects liés tout d'abord à mon approche sur la définition des réseaux associés aux amphibiens et leur milieu associé, et pour finir d'un point de vue plus transversal, donc qui se rapprochera un petit peu de la présentation, enfin partie de la présentation que je devais faire initialement, sur le lien entre recherche académique, acteurs et citoyens, et sur les leviers possibles finalement pour essayer d'améliorer l'applicabilité de nos travaux, plus généralement des travaux liés à la biologie de la conservation de manière générale. Voilà donc ces quelques réflexions que j'aimerais partager avec vous et surtout voir un petit peu votre avis sur le sujet. Alors pour commencer, je ne sais pas si vous avez remarqué mais effectivement le titre de ma thèse a un petit peu changé, mais je vais quand même vous parler en premier lieu de la trame verte et bleue. Donc la trame verte et bleue, c'est un outil politique qui est issu du dernier grenelle de l'environnement, qui a déjà une dizaine d'années maintenant, et qui vise à maintenir et restaurer les réseaux écologiques à différentes échelles spatiales et d'améliorer leur prise en compte dans l'aménagement du territoire. Donc dans un premier temps, c'est un peu un outil qui a quelque part a révolutionné la conservation, en tout cas d'un point de vue politique et de l'ingénierie écologique, puisqu'il a été souligné et acté que la mise en réserve des espaces naturels n'était plus suffisante, n'était pas suffisante face aux enjeux de biodiversité et qu'il fallait maintenir les fonctionnalités écologiques qui étaient aussi liées au déplacement des espaces. Alors au déplacement à différentes échelles, que ce soit à l'échelle d'un individu pour se rendre simplement sur un terrain de chasse ou à de plus grandes échelles de population pour des migrations, ou même à des échelles plus liées au déplacement des aires de distribution pour répondre à des changements globaux, par exemple. De manière très générale, la définition des réseaux, des continuités écologiques dans le cadre de la TVB, se base sur la théorie biogéographique insulaire et sur un modèle classique de représentation des paysages de type tâches, matrices, corridors, avec ces tâches qui vont être ce qu'ils définissent comme étant le réservoir de biodiversité et des liens, donc des corridors qui permettent de maintenir un lien fonctionnel entre ces différentes tâches. Des corridors qui peuvent être des simples linéaires, continu, comme des cours d'eau, comme une simple haie suivant les échelles sur laquelle on se base, ou des corridors plus de type stepping stone, en tout cas discontinus, qui permettent par saut de puce, en tout cas, de relier ces différents réservoirs de biodiversité. Dans la trame vertébure, plus globalement, on définit ces réseaux écologiques comme un ensemble de réservoirs et de corridors, qui est d'un point de vue simplifié, entre guillemets, les réservoirs sont définis comme un ensemble de milieux favorables à une ou des espèces, et les corridors sont ces liens qui sont plus liés au déplacement. J'en ai parlé un petit peu avant, mais ces définitions, je ne suis pas rentrée dans les détails, parce qu'en fait, elles vont fortement varier en fonction de l'échelle que l'on considère, que ce soit échelle spatiale, on parle de réseaux à l'échelle d'une région ne sera pas le même réseau qu'à l'échelle d'une commune, par exemple, mais aussi des échelles temporelles et des échelles taxonomiques. Est-ce qu'on parle de population ? Est-ce qu'on parle d'individus ? Est-ce qu'on est sur une espèce ou alors sur des communautés d'espèces ? Cet aspect multi-échelle est d'ailleurs un aspect assez important en termes, en tout cas, d'application. On l'entend assez souvent qu'il faut justement que la trame verte et bleue a été déclinée à l'échelle de la région et doit à chaque fois être déclinée à l'échelle locale pour être intégrée dans les documents d'urbanisme, ce qui est assez parfois difficile à mettre en place. Je vous ai parlé un petit peu de cette approche H-matrice-corridor qui est facilement transposable sur des paysages qui sont très contrastés. Si vous avez des îlots forestiers bien marqués dans des paysages assez ouverts, il est assez simple, en tout cas d'un point de vue, si on se base uniquement sur des critères d'occupation du sol de définir ces fameuses continuités écologiques. Par contre, cette approche-là est quand même assez peu opérationnelle ou en tout cas plus difficile à définir dans des paysages qui sont en mosaïque fine. C'est là que je vais vous parler plus particulièrement du bocage qui est, on verra un petit peu plus en détail après, mais un paysage agraire qui est issu, qui trouve son origine en tout cas dans des pratiques d'élevage anciennes qui se caractérisent par un réseau de haies vives plus ou moins denses, avec des parcelles de prairies, de cultures, dits loboisins qui sont imbriquées de manière plus ou moins complexe les uns par rapport aux autres, et un réseau de mares plus ou moins denses parce que les mares étant généralement utilisées pour abreuver le bétail. Alors, le bocage est un enjeu écologique régional qui a été en tout cas soulevé, souligné dans le cadre de la trame vertébleue, ou plus exactement à l'échelle régionale du schéma SRCE, donc schéma régional de cohérence écologique. Donc là, vous voyez sur cette petite carte issue, je n'ai pas le pointeau, cette carte ici, là, issue des travaux de Boissino et Olle, qui a beaucoup travaillé justement sur les liens amphibiens bocages dans l'ouest de la France, donc on a une concentration des milieux bocagés de cette partie-là, donc ça fait partie des milieux que j'ai un petit peu découvert aussi en arrivant dans la région, quoique vous en avez aussi sûrement entendu parler ces dernières années, parce qu'on a entendu parler surtout de ce secteur-là, qui est considéré comme une zone particulièrement concentrée, comme un réservoir de de ce bocage, par notamment l'ASAD de Notre-Dame-des-Landes. Alors, ce paysage n'a pas échappé un peu aux dynamiques globales depuis les années 50, avec des changements de pratiques agricoles qui ont induit un fort changement d'occupation du sol. On estime à 40 à 80% du bocage disparu depuis les années 60, donc entre urbanisation croissante, changement des pratiques agricoles, qui ont fait que finalement, toutes les petites parcelles de prairies entourées par de haies se sont vues arrachées au profit généralement de grands espaces de culture plus open-field. À l'heure actuelle, on estime qu'il y a toujours à peu près quatre fois plus de haies arrachées que de haies replantées. Un paysage qui a une forte dynamique, à la fois spatiale et temporelle, tant dans sa composition que dans sa structure. Alors, pour un petit peu de naturalisme, je vais vous montrer juste quelques espèces emblématiques du bocage, notamment avec la chouette chebèche, la vipère péliade, la pigrièche et un grand rhinolof. Et bien évidemment, les amphibiens qui se trouvent particulièrement liés à ces paysages. La région compte à peu près 21 espèces. Je dis à peu près parce que suivant les certains résultats génétiques d'amphibiens. Et là, pour vous mettre un petit peu dans une ambiance sonore, je ne sais pas si ça va marcher. Là, du coup, avec le pointeur, ça va être un peu difficile dans une visioconférence, parce qu'en général, je demande un petit peu aux gens de trouver les espèces en l'occurrence. Il faudrait activer le son de votre micro, de l'ordinateur. Normalement, vous n'entendez pas là, du coup ? Non, mais ça ne prend pas beaucoup de temps. Il vous suffit de regarder en haut. Il y a écrit « options » dans les options de partage. C'est pas grave, sinon « options de partage ». Moi, je n'ai pas la feuille, la fiche. Sinon, je voulais faire plus simple. On arrête le partage et on recommence et il y a un petit bouton à ajouter sur le partage. Ok. Je ne vous embêtez pas. Il faut que j'arrive à l'arrêter, moi, de mon côté. Moi, je l'entends bien, par contre. Il ne veut plus s'arrêter, du coup. Et moi, tac. Voilà. Bon, dommage, je pensais que ça allait marcher quand même. Attends, ça fait partie. C'est vrai que je peux imiter la grenouille verte, mais... Donc, pour revenir sur nos amphibiens, jusque-là, on a parlé un petit peu de réseau écologique, de manière simplifiée. On a parlé de continuité écologique. Par contre, ce qu'on peut... Dans le cadre, en tout cas, de la trame verte et bleue, ces réseaux écologiques, ces continuités, sont définies essentiellement à partir de données qui sont issues de données d'occupation du sol. Et on n'y intègre pas. Enfin, on peut, en tout cas, des données biologiques qui sont disponibles. Et il se trouve qu'à l'échelle de la région, on a un jeu de données, enfin, des jeux de données assez conséquents, des jeux de données hétérogènes. Donc, d'une part, un jeu de données de sciences participatives, qui est issu d'un programme appelé Un dragon dans mon jardin, qui est une version simplifiée de Pop Amphibien, pour ceux qui connaissent. Ce sont des suivis qui ont lieu depuis 2013 environ, sur des sites avec des répétitions. J'entrerai un peu plus dans les détails. Et un jeu de données issu de l'Atlas Régional qui est en cours et qui devrait se finir bientôt. Alors, pourquoi les amphibiens seraient un modèle intéressant pour l'étude, l'étude en fait des mosaïques bocagères et puis pour évaluer leur qualité écologique et fonctionnelle. À la fois parce que ce sont des organismes qui sont dits biphasiques, donc qui ont besoin en tout cas, qui ont besoin de milieux aquatiques pour leur reproduction, pour le développement des jeunes, des larves. Et qui après, au stade adulte, vont rentrer dans une phase terrestre. On va avoir besoin de milieux plus type boisement, notamment des boisements. Et avec une notion de complémentarité, du coup, entre ces habitats qui est assez importante. C'est des organismes qui fonctionnent également en métapopulation, ce qui les rend particulièrement sensibles dans l'espace et dans le temps à la structure du paysage, notamment à la fragmentation écologique. On a tous entendu parler des amphibiens qui se faisaient écraser sur les routes, notamment en période de migration. Et vu, quand on voit leurs faibles capacités de déplacement, on se rend bien compte que franchir facilement, ça devient difficile de franchir notamment des grands espaces de culture ou des routes ou des espaces urbanisés. Ce sont également des espèces qui sont aussi très sensibles à la pollution, notamment. Donc, il peut être des modèles pertinents. Il y a des études, donc, longtemps qui sont concentrées sur les milieux aquatiques. Et maintenant, c'est assez omniprésent dans la littérature. On sait qu'autour de cette mare, parfois à plusieurs kilomètres de cette mare, joue aussi également l'importance des boisements. Et donc, de manière générale, au sein de l'espace vital, de l'interaction entre ces mares, ces bois, des milieux humains mis de manière générale, et des prairies. Pardon, je n'ai pas fini ma phrase du coup. Et qui sont justement des variables qui constituent, qui sont des critères de définition du bocage. Donc, les problématiques de ma thèse se concentrent sur, justement, comment identifier ces réseaux écologiques dans des paysages en mosaïque fine, notamment du bocage en étudiant les amphibiens, qui sont des espèces particulièrement liées à ce type de milieu. Comment essayer de voir si les amphibiens pouvaient être des modèles biologiques adaptés à la définition de ces réseaux à différentes échelles, notamment quelles variables environnementales influent leur distribution. Donc, moi, je travaille sur deux échelles, à une échelle régionale, mais aussi à une échelle beaucoup plus locale, de trio de mâts. Et un point un peu plus transversal qui est, comment utiliser, mobiliser les données qui sont issues de sciences participatives, notamment, pour, dans un premier temps, déjà définir les réseaux. Et après, pour évaluer et renforcer la trame vertébleue, on ne pourra pas trop en parler parce que je n'ai pas encore vraiment finalisé cette partie-là. Ce sera vraiment pour la fin de ma thèse, j'espère. Donc, voilà. Donc, pour l'approche générale, il y a un temps qui s'affiche. Alors, juste très rapidement, pour resituer un petit peu. Donc, on a parlé de réservoirs de biodiversité. Moi, je me suis basé essentiellement sur des modèles de distribution d'espèces à l'échelle plurispécifique pour essayer de définir, justement, des zones qui peuvent être intéressantes, des habitats favorables à plusieurs espèces. Et j'ai aussi étudié la distribution des communautés et l'influence du paysage à l'échelle de trio de mâts. Ce sont des analyses qui sont encore en cours. Et enfin, ça m'a permis également de travailler indirectement sur l'aspect corridor écologique et pour finir sur des approches intégrées. Donc, qui étudient à la fois les habitats favorables en y intégrant des aspects liés à la connectivité écologique. Alors, je vais vous parler. Je vais essayer de ne pas rentrer dans les détails. Est-ce que les micros sont coupés ? Je n'ai pas l'heure. Alors, pour ce qui est de la définition des réseaux écologiques, je me suis basée sur différents jeux de données. Donc, des données Atlas, qui sont dits de présence seulement, et des données issues de sciences participatives, de suivis, qui sont les suivis de dragons, qui sont des données de détection, non-détection. Et j'ai utilisé ces différents jeux de données pour différentes... Donc, d'une part, pour les données Atlas pour la calibration, et d'autre part, pour les suivis dragons, sachant qu'il y a eu un gros travail de fait pour, justement, compléter ce jeu de données. Donc, moi, j'ai fait beaucoup de terrain. Il y a beaucoup de personnes qui se sont investies via presque une démarche de recherche participative pour compléter ce jeu de données, justement pour essayer d'évaluer ces cartes. On pourra y revenir un petit peu plus tard, parce que c'est justement quelque chose d'intéressant pour le lien académique, non-académique. Donc, le principe, rapidement, des modèles de distribution d'espèces. Donc, on parle de données récoltées sur le terrain. Donc, ça peut être des données de présence-absence. Dans mon cas, c'est des données de présence seulement. Sauf que les modèles travaillent toujours avec du présence-absence. Donc, moi, il a fallu que je définisse des pseudo-absences. Donc, je vais y revenir rapidement, juste pour situer après. Je compare, en fait, toutes ces données récoltées sur le terrain avec toutes les caractéristiques environnementales associées à chaque point, à chaque donnée récoltée. Donc, à chaque donnée récoltée est associée une surface de bois, une surface d'une densité de zone humide, etc. Et à l'aide d'algorithmes, je vais établir la relation entre ces observations de présence et d'absence ou de pseudo-absence avec l'environnement. C'est ce qu'on appelle les courbes de réponse. Ce qui va me permettre, dans un troisième temps, de modéliser, de projeter la distribution potentielle des espèces ou de leurs habitants. Enfin, la distribution et ou, par conséquent, des habitats favorables. Moi, je préfère parler d'habitats favorables parce que je ne vais pas jusqu'à étudier la distribution des espèces. Là, c'était juste pour vous donner un petit peu une idée du nombre de personnes impliquées dans la récolte des données ATLAS. Donc, c'est en plus de 2 000 observateurs. Donc là, c'est vraiment les données pour savoir où l'espèce a été détectée. Comme je vous ai dit, on doit définir, comme je n'ai pas de données d'absence, parce que c'est un jeu de données présent seulement. C'est-à-dire que les personnes vont sur le terrain, ils voient une espèce, ils la notent, ils la saisissent sur Internet. Donc, il y a différentes stratégies pour définir ces pseudo-absences. Et notamment, soit une stratégie très simple, donc de Bad Bang Data, c'est vraiment pour essayer de qualifier l'ensemble de l'espace disponible, jusqu'à une définition un peu plus complexe. On essaie de prendre en compte des biais d'échantillonnage. Donc, parce que, si vous voulez, par exemple, vous pouvez avoir plus de points autour des villes. Et ce n'est pas parce qu'il y a plus d'individus ou plus d'espèces autour des villes, mais simplement parce qu'il y a plus d'observateurs autour des villes. Et ce biais est particulièrement important et particulièrement... Il y a beaucoup d'alerte dans la littérature scientifique à ce niveau-là. Moi, j'ai essayé de travailler notamment avec les naturalistes locaux pour essayer vraiment de définir un petit peu ce biais d'échantillonnage à travers différentes variables, comme la distance aux routes, parce qu'il y a plus de données aussi proches des routes, parce qu'on les observe plus facilement sur les routes ou à côté des routes, etc. Les variables environnementales. J'ai pris des variables assez simples dans un premier temps. Et je me suis concentrée sur une échelle régionale parce qu'au départ, la trame verte et bleue, enfin en tout cas comme elle est définie dans le SRF, est à l'échelle régionale. Donc j'ai utilisé des variables communes pour toutes les espèces et des variables plus spécialisées en fonction de l'écologie des espèces de manière un petit peu particulière. Donc des variables assez simples comme la surface de feuillus, la surface de résineux, la densité de mars, densité d'aies, surface de culture, de prairies permanentes, et deux catégories de routes. Sachant que j'ai travaillé sur des grilles de 500 mètres par 500 mètres. Donc mes variables initialement étaient de l'ordre de 5 à 10 mètres de résolution suivant les bases de données, sauf pour les variables climatiques. J'ai récupéré, considéré le contexte de chaque pixel en prenant un buffer autour des pixels. et j'ai obtenu comme ça mes différentes variables à l'échelle. Une fois que j'ai obtenu ces variables, j'ai repris mes données de points à observer, que j'ai comparées à mes pseudo-absences. J'ai extrait toutes les données environnementales pour chaque point, 0 et 1. J'ai utilisé deux algorithmes pour la modélisation. On obtient des projections spatiales pour chaque espèce. Et enfin, une fois qu'on a ces projections qui représentent une carte d'habitat favorable, ou une probabilité relative de présence de l'espèce, il y a une étape assez importante d'évaluation. Je ne suis pas rentrée dans les détails, mais je me suis pas mal concentrée sur cette évaluation, pour notamment essayer d'aider de pouvoir utiliser toutes les données que j'avais à disposition de présence pour pouvoir calibrer mon modèle. C'est-à-dire qu'en général, on prend 70% des données pour calibrer, 30% pour évaluer. Donc on perd quand même pas mal de pourcentage de données, ce qui me permet de ne pas modéliser la distribution de plus d'espèces. Et il s'avère que, en plus, on évalue des modèles avec des données, ce qui pose vraiment des questions après en termes de conservation aussi. Et c'était aussi l'opportunité justement, d'autre part, d'utiliser des données de présence-absence issues de sciences participatives pour essayer d'établir un jeu de données vraiment externe, essayer d'obtenir un jeu de données indépendant pour l'évaluation de ces cas. Donc là, vu le temps imparti, je vais pas rentrer dans les détails, mais juste pour les résultats concernant cette partie-là. Ah mince, j'ai pas le pointeur, pardon. Ici, vous avez l'évaluation interne avec les 30% des données, enfin quand on split les jeux de données entre 70 et 30%, donc avec évaluation à 30%. Là, vous avez une évaluation externe. Donc là, on voit bien qu'entre ces deux plots que vous avez ici et celui-là, vous avez quand même un écart qui est assez important. donc on a vraiment une surévaluation, enfin en tout cas, on pense que c'est dû à une surévaluation des modèles avec les données internes. Ce qui se retrouve assez bien avec toutes les espèces. Et en fait, les S1 et S3, c'est des modèles en rouge, vous avez ceux qui n'ont pas pris en compte l'effort d'échantillonnage et en bleu ceux qui ont pris en compte l'effort d'échantillonnage. Là voilà, ce que je voulais juste vous montrer ici, c'est qu'en termes de conservation, donc là, vous avez les deux cartes qu'on obtient pour une espèce, qui est ici aussi Rana Dalmita, donc la gornouille agile. Et ici, vous avez la différence entre les deux cartes qu'on obtient si on considère l'effort d'échantillonnage et si on ne le considère pas. Ce qui donne quand même des résultats différents qui peuvent avoir des conséquences en termes de conservation. Voilà, juste pour vous montrer rapidement le type de résultat qu'on obtient avec quelques exemples de courbes de réponses pour les variables qui répondent le mieux. Donc ici, en l'occurrence, on a une probabilité relative d'occurrence qui dépend beaucoup fortement des milieux boisés pour les deux algorithmes que j'ai utilisés. Et plus la surface de culture est importante, plus la probabilité de présence diminue, donc ce qui est assez logique avec ce qu'on connaît de l'espèce. Donc j'ai répété tout ça pour neuf espèces, parce que les autres, je n'avais pas suffisamment de données. Je me suis amusé après à compiler toutes ces cartes. Alors il y a différentes manières de les compiler, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ici, pour un exemple, vous avez la somme de six cartes favorables, des meilleures cartes favorables, parce qu'à chaque fois, j'ai un processus de sélection pour essayer de retenir la meilleure carte. Là, par exemple, je vous ai mis le taux d'air. Donc en rouge, vous avez toutes les zones défavorables. Ici, c'est des grosses plaines agricoles des pays de la Loire. Vous avez la Loire qui est ici. Vous avez Angers ici. Vous avez Nantes ici. Donc ici, on a des zones très, très ouvertes. Ici, on retrouve bien toute la partie Notre-Dame-des-Landes, avec zone de bocage dense, et puis des milieux forestiers qui ressortent beaucoup, en fait, finalement, pour pas mal d'espèces qui nous ont un petit peu posé question pour certaines espèces. Voilà, donc ça, c'était juste pour vous montrer, je me suis amusé un petit peu à voir mes pixels, enfin, à faire une analyse sur mes différents pixels, où on voit bien que tous mes... Donc, je vais regarder le même jeu de couleurs. Plus c'est vert, plus c'est favorable. Plus c'est rouge, plus c'est défavorable. Donc, on a vraiment les milieux boisés très fortement, qui tirent fortement notre distribution. Et les mares qui ressortent moyennement, mais ici, on a quand même un trio mares-prairies, les haies normalement, qui pourraient correspondre un petit peu à notre bocage, mais c'est pas flagrant. Bon, après, on a gros effets négatifs de l'urbain et des cultures. Bon, rien de révolutionnaire, mais en tout cas, ça correspond avec ce qu'on connaît. Donc, j'ai fait différents types de compilations en fonction de cortèges, donc avec des espèces forestières ou avec des espèces plus généralistes. Ce qui m'a permis, justement, via cette approche, de définir les fameux réservoirs de biodiversité en se basant sur des degrés de favorabilité pour un plus grand nombre d'espèces, finalement. Avec une définition assez simpliste, mais ce qui a permis, en tout cas, de définir ces réservoirs à partir de données biologiques. Et donc, ces réservoirs, donc ici, toujours pour les espèces forestières. Et après, grâce à une élaboration d'une carte de résistance, donc là que j'ai élaboré à une résolution de 100 mètres, donc je vous passe la méthodologie d'élaboration. Mais en gros, ce qui est milieu urbain sont considérés comme des barrières, les autoroutes comme des barrières, en prenant en compte tous les ponts et les perméabilités possibles entre l'autoroute, etc. Et avec ça, j'ai fait des premiers essais à l'aide de CircuitScape pour essayer justement de voir si des patterns, en tout cas à l'échelle régionale, pouvaient ressortir. Donc là, je ne peux pas vous présenter pour l'instant les résultats un peu plus poussés des analyses vraiment de réseau, mais ça nous donne déjà une première idée. Et c'est un travail qui fait l'objet d'une collaboration avec Marie-Josée Fortin. Je ne sais pas s'il me reste, est-ce qu'il me reste un petit peu de temps ? Il me reste... Il est 14h10, tu peux... 3-4 minutes, là c'est la fin, c'était justement sur l'ouverture. Je vais passer un petit peu rapidement. Du coup, voilà, sur le côté un peu plus meilleure applicabilité, sur le côté comment essayer d'améliorer l'applicabilité, quelles démarches on peut mettre en place. En cours de ma thèse, j'ai vraiment travaillé énormément pour essayer d'avoir une démarche inclusive et collaborative avec différentes personnes, des acteurs, notamment des réseaux naturalistes, avec les CPIE locaux, donc les centres permanents d'initiatives à l'environnement, avec les personnes du groupe herpétologique, avec l'aide des autres membres de l'UMR. Parce qu'au départ, déjà, ce projet de thèse est né d'une collaboration entre l'UMR et l'UR-CPE, donc l'union régionale des CPIE, parce qu'ils avaient une volonté de valoriser ces données. Il y a beaucoup de gens qui s'impliquent sur le terrain et finalement, les données sont assez peu valorisées d'un point de vue scientifique. Il y avait un réel enjeu par rapport à ça. L'objectif transversal était vraiment d'essayer de consolider les liens entre structures académiques et non académiques, ce qui a fait l'objet notamment d'une bourse écologie impliquée 2009-2019, de l'agence, enfin de la SFE2, avec notamment l'Agence française pour la biodiversité, l'humanité et biodiversité, la FRB. Cela nous a permis vraiment d'améliorer ces liens. Je vais passer un petit peu la méthodologie là-dessus parce que je n'ai pas trop évoqué ce point-là, mais en fait, il y a toute une partie qui a été, à partir des données de sciences participatives qu'on avait au départ, de stratégies de complémentation, donc en fonction des gradients paysagers, etc. où tout un tas de sites ont été proposés à des réseaux, que ce soit un réseau UCPE, que ce soit des réseaux naturalistes, pour essayer de les impliquer dans les inventaires de terrain, mais aussi bien en amont dans toute la réflexion qu'on a menée pour essayer. Voilà, et puis moi j'ai aussi fait du terrain, de mon côté, avec un double objectif, de les aider aussi à compléter, à aller dans des zones où il y avait peu de données Atlas, donc des zones parce qu'il n'y avait pas assez d'observateurs, non pas parce que c'était des zones a priori défavorables, en tout cas d'échantillonner des gradients dans ces secteurs-là. On a aussi fait un secteur participatif tout autour au nord de Nantes, notamment à Notre-Dame-des-Landes, où là il y a eu plusieurs week-ends organisés où les personnes pouvaient participer, ce qui a vraiment aidé à établir une dynamique. Et ces données-là ont été utilisées à la fois pour l'évaluation, ce que je vous disais, et puis pour des analyses beaucoup plus fines, que je n'ai pas pu décrire encore, mais sur lesquelles je travaille, avec notamment un aspect historique aussi de l'influence de l'histoire, de la variable passée sur les observations actuelles, sur la distribution en tout cas des échelles plus locales. Voilà, comment on a mis en place cette démarche-là ? C'était énormément de communication sur les avancées du projet, que ce soit via des présentations dans des rencontres, l'organisation de journée de restitution, des lettres d'information, sur les listes de diffusion régionales, ce qui a vraiment été un élément clé et qui est reconnu dans la bibliographie, en tout cas pour les sciences participatives, d'être un facteur vraiment important à mettre en place. Donc ça c'est ce que, par rapport au terrain, on a fait beaucoup de terrain ensemble. On a aussi embauché ponctuellement des naturalistes locaux pour un petit peu mépauler sur le terrain. Et voilà, on a aussi travaillé pour essayer d'inclure au maximum les partenaires, enfin, on a pu, pour essayer d'inclure les partenaires, en tout cas pour la rédaction des publications, et notamment celles qui reprennent leurs données. Donc voilà. Alors, je me demandais si un peu ce type d'approche pouvait, justement, essayer d'améliorer un petit peu l'applicabilité, parce que typiquement pour les modèles de distribution, il y a eu énormément de publications ces dernières années. Vraiment, ça fait partie des modèles qui sont assez faciles à mettre en œuvre. En tout cas, on peut juste rentrer des données et avoir des résultats assez facilement. Donc il y a eu vraiment un grand boom autour de ces modèles-là, avec tout un tas de questions aussi qui ont été développées d'un point de vue méthodologique, etc. Par contre, au final, il y a eu très, très, très peu de publications avec vraiment des retours d'expérience sur des applications concrètes. Pourtant, les modèles de distribution, comme on utilise des cartes, qui sont quand même des approches qui permettent, qui facilitent la communication, c'est des outils qui permettent vraiment de faciliter cette démarche inclusive, cette démarche de communication et d'intégration des partenaires dans tout le processus. Et il y a aussi de nombreuses publiques qui commencent à s'intéresser sérieusement au fait que le fait d'inclure des participants dans des projets de recherche via de la science participative ou via de la recherche participative ou d'autres façons qui restent à inventer, aurait, outre les bénéfices réciproques en termes de recherche, aussi d'améliorer, de renforcer un peu le rôle de plaidoyer aussi des citoyens, notamment via des outils. Vous pouvez imaginer sur des outils mis en... quand on travaille sur des aspects vraiment très appliqués, notamment la trame verte et bleue, sur un peu aider à se battre, si vous voulez, pour faire en sorte que ces résultats ne finissent pas dans un placard. Voilà, je finis là-dessus. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que je ne suis pas allée trop vite. Et puis, j'attends vos réactions et vos questions avec plaisir.